L'Imitation de Jésus-Christ, Livre 1er, chapitre 7 Qu'il faut fuir la vaine espérance et l'orgueil Celui-là est bien vain qui met son espérance dans les hommes ou dans quelque créature que ce soit. N'ayez point de honte de servir les autres pour l'amour de Jésus-Christ et de paraître pauvre en ce monde. Ne vous appuyez point sur vous-même, mais mettez votre confiance en Dieu. Faites ce qui est en vous, et Dieu secondera votre bonne intention. Ne vous fiez point sur votre science, ni sur l'industrie d'aucun homme, mais assurez-vous plutôt sur la grâce de Dieu, qui aime les humbles et qui humilie ceux qui présument d'eux-mêmes. Ne vous glorifiez point dans vos richesses, si vous en avez, ni dans vos amis, s'ils sont puissants, mais glorifiez-vous en Dieu, qui donne tout, et qui, par-dessus tout, désire encore se donner lui-même. Ne tirez point vanité de votre taille, ni de la beauté de votre corps, qu'une légère maladie corrompt et défigure. N'ayez point de complaisance en vous-même, pour votre habileté ou pour votre esprit, de crainte que vous ne déplaisiez à Dieu, de qui vient tout ce que vous avez reçu de bon, de la nature. Ne vous croyez pas meilleurs qu'un autre, de peur que Dieu, qui connaît l'intérieur de l'homme, ne vous trouve peut-être le pire de tous. Ne vous enorgueillissez pas de vos bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont différents de ceux des hommes, et souvent ils condamnent ce qu'ils approuvent. Si vous avez quelques bonnes qualités, croyez que les autres en ont de meilleurs, pour vous tenir toujours dans l'humilité. Vous ne risquez rien en vous mettant au-dessous de tous, mais il vous est beaucoup nuisible de vous préférer même à un seul. L'humble est toujours accompagné de la paix, mais le cœur du superbe est fréquemment agité d'envie et de colère.